Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de patch de la 2.39.0 C'est le patch tout simplement d'arrivée de Malganis Très peu de changements donc ça va aller très vite Honnêtement j'ai hésité à faire l'analyse de patch Mais il y a quand même des choses à dire Même si bon il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent Evidemment Malganis fera l'objet d'une vidéo de guide Mais tout simplement ce qui est important à retenir C'est que c'est tout simplement le patch des championnats du monde 2018 De la BlizzCon donc les AGC Finals Et bien c'est tout simplement ce patch là qui sera pris en compte Sans Malganis Voilà pour le petit rappel C'est aussi pour ça que je voulais en parler quand même Donc Malganis qui fera l'objet d'une vidéo Maintenant un changement très important qui est le plus grand Puisque au final c'est un patch support, un patch pour les supports Puisque beaucoup de persos voient une fonctionnalité qui est enlevée C'est à dire que beaucoup des capacités de soins de la plupart des héros Alors il y avait déjà eu un patch un petit peu en amont sur ce genre de choses C'est tout simplement un patch qui fait en sorte que la plupart des supports Ne pourront plus soigner les sbires Mais uniquement les héros Du coup ça change bien sûr un petit peu Mais par exemple Morales faisait partie avec d'autres persos On avait eu ce premier changement qui était l'impossibilité de soigner des camps de mercenaires Pour éviter d'avoir une Morales par exemple Ou un Malfurion qui remonte à fond le hardcamp non-stop, non-stop, non-stop Et que du coup on puisse s'en servir de bélier jusqu'au corps quasiment Donc ce qui était arrivé au tout début des changements Donc on évite ce problème là A côté de ça donc là en l'occurrence ce n'est même plus les mercenaires C'est les serviteurs Donc c'est serviteurs et mercenaires Avant pour Morales par exemple c'était uniquement mercenaires Ça restera bloqué pour les mercenaires Et du coup Morales peut toujours soigner des sbires Mais du coup il y a des petits changements Alexstrasza qui ne pourra plus soigner les sbires Donc le souffle de vie, donc le Q en forme de dragon Le A qui n'a pas été traduit d'ailleurs Le don de vie, donc le A et le souffle de vie Donc en forme de dragon, le A en forme de dragon tout simplement Qui ne marcheront pas sur les sbires Ça peut éviter aussi les misclics Ça peut être intéressant là dessus Mais globalement c'est surtout pour éviter de Parce que l'idée c'est quoi ? C'est que si vous soignez un serviteur Vous pouvez vous en servir en fait pour faire en sorte que par exemple Un sbire mêlé puisse encaisser deux coups de tour supplémentaires Ce qui fait que ça va push naturellement plus pour vous en fait Brightwing, la poudre de perle à papa On ne peut plus mettre un E sur un sbire Bon ça franchement c'était pas très intéressant Donc bon c'est logique Lily, le A qui ne soignera plus de sbire Ce qui est pas mal parce que des fois dans les teamfights On pouvait se dire Waouh c'est bon je suis à côté Je vais pouvoir A et boum Le soin partait sur un sbire Donc on pouvait se faire tromper là dessus Donc franchement c'est pas trop mal Regarde le totem de soin Donc l'activable, le niveau 4 Et le bouclier de terre Donc le niveau 13 Qui était plutôt efficace Alors ce qui est un peu dommage C'est que le bouclier de terre Peut se lancer sur un sbire En fait c'est bizarre C'est seulement le talent 13 Ce qui est un petit peu dommage Parce qu'en fait Vous pouvez toujours mettre le bouclier sur un sbire Pour que justement Par exemple vous le mettez sur un mêlé Pour qu'il dépêche très vite Sans forcément vous exposer Le truc c'est que Avant ça mettait le bouclier Maintenant ça ne le met plus Du coup c'est comme si vous n'aviez pas de talent 13 Quand vous mettez sur un sbire Bon c'est pas énorme Mais c'est vrai que c'est un peu dommage Tyrande qui ne peut plus soigner Avec son A les sbires Et enfin Uther Qui ne peut pas soigner avec son A Alors comme le dit les développeurs Ils l'ont expliqué Là dessus c'est intéressant Parce qu'ils ont quand même Développé un petit peu leurs propos Donc l'idée c'était justement Que les sorts de soins Le but principal c'est de soigner Les héros alliés Donc on a fait en sorte Qu'ils ne soignent que les héros alliés Après certains affecteront Toujours les serviteurs Cela fait partie intégrante De leur mécanique de gameplay Donc le rayon de soins de Morales Puisque je rappelle que Morales Se soigne en soignant quelqu'un Donc logique Et ça peut permettre vraiment De faire tanker énormément Ah un sbire pardon Un sbire mêlé par exemple La salle de guérison de Régard Parce que vous pouvez vous servir D'un sbire pour toucher Un héros qui serait hors de portée Pour vous Bien sûr il aura des soins secondaires Donc des moins gros soins Que le soin de base Mais c'est toujours mieux Que mourir pour pouvoir Aller soigner un allié Donc c'est quand même Super intéressant Même si on le fait Peut-être pas assez Le Z de Tyrael Évidemment même si là C'est plus un bouclier Et enfin la radiance sacrée du terre Donc le Z du terre Qui peut faire des dégâts au sbire Et du coup Il peut soigner vos propres sbires C'est mécanique importante Bon après sauf u-ter Parce que u-ter Vous avez pas envie de Enfin vous pouvez le faire bien sûr Mais l'idée du terre C'est Enfin déjà il a des problèmes de mana Donc si vous commencez A soigner les sbires C'est pas fou Mais gros changement aussi Qui concerne Anna Alors on pourrait se dire Comme ça c'est pas énorme C'est une petite ligne Mais ça change beaucoup de choses Pour Anna Puisque la fléchette soignante Traverse désormais les cibles Possédant tous leurs points de vie Donc le fait que par exemple Quelqu'un ait 100% de PV Et bien la fléchette Ne s'arrêtera pas Si quelqu'un Si un de vos alliés Se met devant la fléchette traversera Ce qui est une très bonne chose Dans 80-90% des cas Puisque le problème C'est que ça rendait aussi Anna très dépendante A son niveau 1 Qui sur le E Qui faisait en sorte Que il faille valider Votre quête sur le E Pour pouvoir avoir le double heal Et comme ça passer à travers En final on pourrait dire Bon bah c'est un nerf de ce talent là Non pas forcément Parce qu'en plus c'est même un up Si jamais vous avez un héros allié Qui se met devant vous Et qui a 100% PV Maintenant vous touchez 2 personnes Vous pouvez potentiellement En fait toucher 3 personnes Avec le A Sauf que bien sûr Le premier ne sera pas pris en compte Puisque l'allié est à 100% PV Donc ça reste toujours très fort Le bémol Le bémol Donc pourquoi je dis Dans 90% des cas C'est bien Comment dans 10% des cas Ce n'est pas bien Le talent 13 d'Anna Personnellement que j'adore Donc la mousse speed Et bien ne s'applique pas Et ça Blizzard a A mon avis oublié Il faudrait Je vais essayer peut-être D'envoyer un retour Parce que c'est vrai que C'est un gros problème Puisque le talent 13 Ça aurait pu être un up Du talent 13 Surtout que le talent 13 Très souvent en pro On voit soit l'anti route Et l'anti slow Soit l'anti stun En fait Et en l'occurrence La mousse speed On la voit peut-être Un petit peu moins Alors qu'en se l'occu On la voit beaucoup plus Et la fléchette soignante Bah l'autre souci C'est que si maintenant Quelqu'un a 100% PV La fléchette traversera Et du coup Ne lui donnera pas La mousse speed Et moi par exemple J'utilisais très souvent Sur un garoche Par exemple Pour avoir Pour qu'il ait la mousse speed Nécessaire Pour aller engager Un ennemi Ça lui permettait Ça te permettait Même s'il avait 100% PV Tu le balançais sur lui Pour qu'il puisse Se déplacer plus vite Donc c'est un petit peu dommage Puisque Blizzard Je pense a oublié Ce facteur là Je pense vraiment Que c'est un oubli Et du coup Et bien On peut plus mettre De mousse speed A un mec à 100% PV Ce qui est un gros problème A ce niveau là Mais sinon Dans la plupart des cas Evidemment Ce sera très très bien Parce qu'on a toujours Quelqu'un qui se met devant Après ça force aussi Les joueurs d'Anna A bien se placer Ce qui est quand même Très important Arrêtez de dire Que c'est la faute de vos mates Si vous êtes bien placé Bon bah normalement Il y a moins de problèmes C'est chiant Mais c'est comme ça Mais du coup Maintenant ce sera plus simple Donc là dessus c'est cool Et au niveau de la collection Et bien il y a des nouveaux Le chariot à viande Si vous jouez des morts vivants C'est la monture obligatoire Evidemment Mais du coup après Des corrections de bug Bon c'est pas des trucs énormes J'ai pas remarqué Des choses incroyables Mais du coup Il n'y a pas des gros gros changements C'était surtout Le patch précédent Bien entendu Que vous pouvez retrouver Avec le rework De Brightwing Notamment Et de Kirigan Plus Les ajouts Le patch d'ajout Qui est arrivé après Qui est prédominant Celui-ci c'est juste Des petits correctifs Pas grand chose Mais sinon voilà C'est assez classique En tout cas j'espère que Cette analyse de patch Vous aura plu Très très courte Mais c'était surtout Pour vous notifier Que c'est tout simplement Le patch Qui sera effectif Pour les championnats du monde C'est l'occasion pour moi aussi De vous rappeler Les dates Puisque du 25 au 29 octobre Ce sera les phases de groupe Des championnats du monde Les horaires seront De 18h à Tard dans la nuit Donc jeudi Vendredi Samedi Dimanche Je crois que dimanche Ça commence à 17h Et ensuite Les phases finales Se passeront à la BlizzCon Puisque ce sera Du 2 au 4 novembre Pour les phases finales Et du coup le titre De champion du monde Qui se jouera à la BlizzCon Donc voilà J'espère en tout cas Que cette très courte année de patch Vous aura plu Moi je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour la prochaine vidéo N'hésitez pas bien sûr A liker la vidéo Vous commenter Si vous avez des questions Des observations Si par exemple Il y a des J'ai pas noté les bugs Mais si jamais il y en a Qui voilà Il y a des bugs importants Mais n'hésitez pas A le signaler Puisque c'est vrai Que je ne les regarde plus Pour essayer de réduire La durée de la vidéo Et n'hésitez pas bien entendu A aller regarder Les autres vidéos sur le Youtube Vous abonner Likez Suivez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter Surtout qu'il y aura Beaucoup de choses Concernant les championnats du monde Forcément Donc ne ratez pas l'actu Évidemment Moi je vous fais plein de bisous Et on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus dans le Lexus Et il y a aussi La petite cloche Que vous pouvez cocher Parce que si vous vous abonnez D'ailleurs N'hésitez pas à vous abonner Évidemment il l'a pas dit Mais vous pouvez vous abonner Et il y a la petite cloche aussi Pour ne rien rater Des nouvelles vidéos Surtout qu'en plus Bah il y en a souvent Des nouvelles vidéos Donc voilà Faut pas hésiter Faut pas les rater A la plus Surtout qu'il y a plus